A la manière des cyclistes professionnels, le Belgian Gentleman Drivers Club 2012 a poursuivi son périple français en ce début d'été. Après le Nord-Pas-de-Calais et Croix-en-Terre-Noix, c'est nettement plus au sud, sur le circuit de Brest, en Saône-et-Loire, que le noyau dur du BGDC s'est fixé rendez-vous. Un déplacement plus lointain qui en a sans doute effrayé plus d'un, mais dont tous les concurrents conserveront un souvenir agréable, et pas seulement en raison des conditions météorologiques. Alors que les bolides prenaient place sur la première grille de départ, on a enregistré le forfait contraint et forcé de la Renault Clio d'Hermann-Servranx, victime d'un quart d'en cassé lors des qualifications. D'autant plus dommage que cette Clio 41 avait signé le deuxième meilleur temps absolu. Qu'à cela ne tienne, le samedi en fin d'après-midi, le peloton des rescapés se mettait en branle pour la première des deux manches, constituant cette nouvelle joute française. Sous la conduite des BMW 298 EMG Racing de Marc Neyens et Mathis Adnicar, les 077 de Rudy Spigueler et Thierry Grissouille. Ce premier envol était hélas marqué par l'accrochage entre les Clio 32 et 86, Denis Buffet loupant son freinage pour venir emboutir Thierry Brugma. Superbe course comme un jeune gamin, un départ de fou, j'ai voulu passer où je ne pouvais pas et je me suis emmanché, voilà, comme un vrai gamin. Et ça se termine comment cette première manche ? Finalement j'ai réussi à repartir et j'ai roulé peinard, un peu déconcentré, puis Emilien a pris le volant, la rage aux dents et on finit quand même septième sur 17 voitures, c'est magnifique. Une première partie de course qui allait mettre en exergue la montée en puissance du jeune Kevin Caprass, équipier de Paul Lejeune sur la Clio 18. Le Liégeois allait s'envoler, démontrant une fois encore qu'il compte parmi les jeunes loups à surveiller sur le front du sport automobile belge. La logique allait néanmoins reprendre ses droits en seconde partie de course. Marc Neyens et Mathis Adnika redonnant l'avantage à la BMW série 336 numéro 298 qui poursuit une bien belle saison en BGDC. Mais autant ne pas s'y tromper, au moment du premier baissé de drapeau à damier, c'est seulement le cap de la mi-course qui était atteint. Lors de la première partie de course, j'avoue que cela a été plutôt compliqué de tenter de conquérir la deuxième place et ensuite de la conserver. Pour ce qui est du leader, pour moi ce n'était pas vraiment un gentleman driver, c'est quelqu'un qui roule à un niveau que je ne peux pas suivre. Les portants étaient dès lors de terminer la course sans rencontrer de soucis. Si la BMW noire s'imposait dans la classe E de la division 1, la Renault Clio numéro 18 de Lejeune Caprass s'occupait déjà le haut de la hiérarchie en classe D, celle des bolides de 2 litres de cylindrée, bien belle entrée en matière donc. Un choix de départ, on est parti 4ème sur la ligne, sur la grille de départ. Et je pense que le deuxième a eu un problème de cardan, donc il ne s'est pas présenté sur la grille de départ. Donc j'avais le champ libre devant moi pour pouvoir partir. Et puis je suis parti, il y a une BMW qui m'a dépassé, donc j'étais 4ème. Et puis je suis remonté 3ème, 2ème, et puis j'ai pris la première place. Et puis j'ai réussi à faire un trou de 45 secondes sur le deuxième. Et puis j'ai rendu le volant à Paul. Mais bon, les pneus étaient usés, on a un bruit de roulement aussi, donc on essaie d'un peu assuré pour essayer de terminer, être sûr de terminer la course. Et on est 2ème avec 2, 3 secondes, je crois, de derrière le premier. Donc on finit 2ème. D'autres Clio de la 3ème génération s'offraient les places d'honneur, avec la 10 de Mickaël Divois et Patrick Asnon, idéalement positionnés dans le sillage de la 18. Accompagné de Joël Van Loo, qu'alias Jo La Coupe, Raphaël Van Der Straten n'est toujours pas convaincu par l'efficacité de sa Clio VDS Racing Adventures, ce qui n'empêchait nullement de croiser le premier drapeau à l'ami au 4ème rang, soit la 3ème place en classe D. Comme d'habitude, une journée extraordinaire, on s'est amusé beaucoup, on a bien roulé, dès le départ, Raphaël a bien pris la tête du groupe de tête, je vais dire. Et puis nous, au 2ème relais, on s'est battus, et c'était vraiment sous le soleil ici, près de Lyon, extraordinaire. Juste à la fin, quelques petits soucis mécaniques avec la voiture, enfin, de toutes petites choses, et on a quand même bien terminé, et on est très 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 heureux. Du côté des 2 litres, les Mini Cooper S revendiquaient elles aussi des places en vue au terme des 2 fois 2 heures de course, à commencer par celle d'Etienne Lycopse et Daniel Pfeffer, qui avaient surpris pas mal de monde à Croix-en-Terre-Noix. De mini, il en était aussi question pour Patrice Lacroix, qui emboîtait le pas de la Cooper S jaune de la famille Lycopse. Présente au volant d'une Honda Civic Penelope Racing, qui fait désormais partie du décor en BGDC, Gaëtan Bachine était nullement satisfaite de sa première course du week-end sur le circuit de Brest. Elle rencontrait des ennuis avec sa pédale de frein, tandis que la païla de la veille n'avait pas encore fini de passer, à revoir le lendemain. Unique voiture engagée en classe C, celle des 700 cm3, la Honda Civic de Patrick Van Damme. Patrick Van Biloun et Christian Derrida étaient victimes d'un premier bris de cardan qu'il a renvoyé assez loin au classement général, mais ne l'empêchait nullement de finir la course. En classe E, si Neyens et Zadnikar se montraient bien sûr dominateurs, l'intérêt résidait aussi dans la lutte intestine que se livraient les deux BMW 325i Club Sport Trophy de Robert de Hoon et Jan Hormans d'une part, Christophe Van Est et Christophe Godard de l'autre, avec un premier avantage pour la 49 par rapport à la 39. Restait le cas des concurrents de la division 3 qui étaient au nombre de 3, avec la promesse d'une autre BMW Cup, c'est la 077 de Grisouille et Spigolaire qui prenaient la première manche à son compte. Derrière le bolide noir, on retrouvait la 75 de Christian Eck et Jean-Pierre Van Eroum qui bataillaient ferme avec la 20 de Francky Eubrex. On remet tout ce bon monde sur la grille de départ le dimanche matin pour 120 nouvelles minutes d'affrontement en présence de la Clio 86 de Jacques Morlet et Thierry Brugma qui a pu être réparée pendant la nuit, le tout en étroite collaboration avec l'équipe de la 077 de Spigolaire et Grisouille. Un joli tour de force ayant abouti à la remise en état d'un berceau arrière pourtant mal en point après l'accrochage au départ de la première joute. Et c'était reparti pour deux heures de course, toujours sous la conduite de la BMW 298 de Neyens et Zadnikar bien décidés à s'offrir le grand chelem sur le circuit de Bresse, quand bien même la menace des nombreuses Clio et notamment la 18 était plus réelle que jamais. A proximité de Bourg-en-Bresse, rien ni personne n'allait être en mesure d'empêcher le sacre de la BMW série 3 36 noir sur la distance. Mathis Zadnikar et Marc Neyens remportant une victoire ne souffrant d'aucune contestation s'imposant bien sûr tant au général que dans la classe E. Notre course a vraiment été très bonne. On a pris la tête dès le début et on pouvait compter sur une très bonne voiture. En fait, on n'a pas rencontré le moindre problème. Ce qui nous a permis de contrôler notre avance, c'était tout simplement parfait. Et dans cette classe E, la bagarre entre les 3,25i Club Sport Trophy 49 et 39 a été intense jusqu'au bout puisqu'à l'issue des deux fois deux heures de course, un petit tour séparait les lauréats Robert de Hoon et Jan Horomans de leurs dauphins Christophe Vanest et Christophe Godard. Mais une fois encore, cette course dans la course a été disputée et spectaculaire, de quoi confirmer la justesse du concept. En classe D, en dépit d'un moteur tournant sur trois cylindres en fin de week-end, la Renault Clio 18 de Paul Lejeune et de l'excellent Kevin Capras a décroché les lauriers ne rendant que deux tours à la BMW lauréate au général, en dépit de la baisse de puissance constatée par les pilotes. Excellente prestation donc pour ce bolide, quand bien même il s'en est fallu de très peu. C'est dommage qu'on a eu des problèmes mécaniques ou sinon on aurait gagné. Mais bon, fini deuxième, c'est déjà bien. On est content d'être à l'arrivée, c'est ce qui compte. Voilà, mais ça, c'est la mécanique ça. Il faut faire avec quoi. Au volant de la Clio VDS Racing Adventure, Sir Raphaël Van der Straten et Joël Van Loo comptent en effet éviter toute erreur et toute ennui pour arracher une très belle médaille d'argent, ne loupant le coche que pour 37 petites secondes. Une preuve supplémentaire que les batailles sont toujours très serrées en BGDC. Super départ pour la deuxième manche, mais vraiment un manque de puissance de la voiture. donc je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Je ne sais pas le résultat. On verra dans quelques minutes, à mon avis, dans une bonne demi-heure. Bonne bagarre avec la 22 de Lycops, la mini de Lycops qui a fini par faire une petite erreur malheureusement pour lui, mais on s'est vraiment bien amusé. Vivement la prochaine. L'une des plus belles remontées dominicales est à mettre à l'actif de Gaëtan Bashi, de nouveau au Fit & Well et retrouvant une Honda Civic Penelope Racing au maximum de son efficacité. Il n'en fallait pas plus à la demoiselle du peloton pour s'offrir un premier podium en classe D quand bien même celui-ci s'est officialisé sur le tapis vert. Ça a été très bien. Ça s'est passé très bien. C'est vrai que dans les dix derniers tours, j'ai eu un tout petit accrochage. J'allais très très vite. Je pensais qu'on me laisserait l'ouverture et puis on m'a fermée. Donc voilà, on s'est un petit peu retrouvés dans le gazon mais on a pu reprendre tous les deux et ce n'était pas trop grave. C'était la voiture 5. C'était Patrick Van Billoun. Impliqués dans l'accrochage du départ la veille, Denier et Julien Buffet ont bien négocié la suite du week-end, ce qui leur a permis de remonter jusqu'à la quatrième place de la classe D. Après Croisant-Terre-Noir, l'ère de la France réussit plutôt bien à cette Clio numéro 32. Les autres concurrents ont été moins chanceux, concédant au final une dizaine de tours. Il en allait ainsi des deux mini-coupes race, Etienne Nicops et Daniel Pfeur ne pouvant que compléter le top 5 de la classe D en dépit d'une seconde partie de course de toute beauté et d'une lutte intense contre la Clio VDS Racing Adventures. Quatre tours plus loin ont retrouvé la seconde coupe race, celle de Patrice Lacroix, qui prenait néanmoins la sixième place du côté des 2 litres. Les grands malchanceux du jour et probablement de la saison, ce sont eux au volant de leur pourtant très efficace Renault Clio numéro 10. Mickaël Divois et Patrick Asnon étaient en route vers une performance de choix lorsqu'une de leurs roues s'est fait la belle, de quoi les contraindre à assister à la fin de course en spectateur, en fer et d'un nation. Moi j'ai cassé les 5 goujons de roue à ras du moyeu, pourtant on était tout bon, on était en tête, on a cassé les 5 goujons et c'est décevant après le travail qu'on a fait sur la voiture. On a trouvé des réglages encore mieux qu'hier, on était vraiment bons, on tournait dans les temps de Paul Lejeune, on était vraiment, vraiment bons, on était promis la victoire aujourd'hui et c'est une année, on dirait une année de merde, mais c'est comme ça. N'ayant pas accompli 60% de la distance, Thierry Brugma et Jacques Morlet n'étaient finalement pas classés, mais là n'étaient pas l'essentiel, grâce au formidable esprit de solidarité régnant au sein du BGDC, les pilotes de la 86 ont pu prendre part à la fête le dimanche, en accomplissant la bagatelle d'une septantaine de tours, sans rencontrer le moindre problème, chapeau bas. Déjà victime d'un bris de cardan la veille, la Honda Civic numéro 5 de Van Damme, Van Bieloen et de Rieder souffraient de nouveau du côté de la transmission, au début de seconde partie de course, sauf que cette fois l'équipe ne possédait plus de cardan de rechange. Qu'à cela ne tienne, Van Bieloen décidait de poursuivre jusqu'au bout, faisant preuve d'une rare abnégation, quand on sait que la Civic plafonnait à 125 km heure dans ces conditions, victoire en classé certes, mais aussi pris du jusqu'au boutisme. On a été optimistes dans le dernier droit avant la descente, et comme j'étais 100 cardan avant gauche, je devais rouler à maximum 125 km heure, et donc j'essayais de couper tout, de freiner hyper tard, et ça me mettait dans des trajectoires limite, et le concurrent derrière moi n'a pas su freiner au bon moment, essayer de prendre l'intérieur, et poum j'ai fait un petit tour, alors j'ai laissé mon pare-choc là-bas, mais j'ai continué, ça n'a pas de problème, et puis j'ai été chercher après la course, et on va réparer, tout va bien, c'était très gai. Reste les concurrents de la division 3, où la BMW M3 E36 077 de Thierry Grisouille, et Rudi Spigoller l'emportaient, combien même elle avait de nouveau failli perdre l'une de ses portes la veille, jolie concrétisation néanmoins, et un bolide qui ne cesse de monter en puissance. C'est la M3 E36 numéro 20 de Francky Eubrex, qui prenait la médaille d'argent au terme des deux parties de course, devançant le bolide similaire de Christian Eyck et Jean-Pierre Vanéroum, pas vraiment épargné sur le circuit de Bresse. Après ces deux excursions hexagonales, le BGDC va s'offrir deux mois de pause estivale bien méritée, avant une rentrée programmée le dimanche 8 septembre, sur le circuit de Mété, taillée pour ce type de compétition à l'ambiance très club. Bonnes vacances à tous et à toutes. C'est une spécifique, Gaëtan Peshi. Bravo ! Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada